Bonjour Sonia Princé, vous êtes vous justement dans une école maternelle à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis où les enseignants ne se bousculent pas. On rappelle les chiffres au niveau national, 83% des postes sont actuellement pourvus, ils étaient plus de 94% la dernière rentrée. Alors comment faire pour qu'il y ait un professeur qualifié devant chaque classe ? C'est ce qui inquiète le SNU-IPP, le premier syndicat dans les écoles primaires qui était ce matin en conférence de presse. Oui, ce syndicat prévoit une rentrée compliquée car contrairement à ce qu'a déclaré le ministre Papendiaï, Guylaine David, la secrétaire générale du SNU-IPP, affirme qu'il n'y aura pas un professeur dans chaque classe. Je pense qu'on n'est pas sur la même dénomination avec le ministre, c'est-à-dire qu'il y aura bien des adultes dans les classes, très certainement. Parfois ce seront des remplaçants qui prendront la classe pendant deux jours et puis on aura des classes sans enseignants. Et puis ce sera les contractuels et les contractuels qui sont actuellement là reçus et formés, entre guillemets formés dans les académies. On ne peut pas considérer qu'ils sont enseignants à part entière. Donc il y aura peut-être un adulte dans les classes, mais il n'y aura pas des enseignants partout. Le syndicat dénonce ses formations express dans les rectorats pour les contractuels qui n'ont jamais enseigné, quatre jours avant la rentrée de la poudre aux yeux, dit Guylaine David, qui insiste sur la condition pour répondre à ces problèmes de recrutement, augmenter les salaires et pas seulement pour les professeurs en début de carrière, à qui le gouvernement promet 2000 euros. D'abord c'est 2000 euros net par mois qui sont annoncés, ils ont été annoncés pendant cinq ans. Jean-Michel Blanquer nous l'avait annoncé pendant cinq ans. Actuellement, un enseignant pour toucher 2 meilleurs net par mois, un professeur des écoles, doit attendre 15 ans d'ancienneté. Donc on sait que le manque à gagner, il est énorme. On nous réclame 300 euros net par mois pour tous les enseignants actuellement. C'est un premier passage obligé. Il faut revoir toute la grille salariale et il faut une revalorisation conséquente. Une bonne nouvelle malgré tout qui satisfait le SNIPP, le protocole sanitaire qui s'appliquera à la rentrée et le protocole socle, c'est-à-dire sans contraintes particulières, sans masques, comme c'était le cas dans les écoles depuis mars dernier. Sonia, princesse spécialiste éducation avec Romain Luquien, sans direct depuis Saint-Ouen. Bonjour.